Elle était ingénieure, diplômée en langues étrangères et politicienne. Évrin Halaf prônait le dialogue et une société pluraliste. Avec huit autres personnes dans son chauffeur, elle aurait été sommairement exécutée samedi par les milices syriennes à la solde de l'armée turque. Erdogan le fasciste a tenu leurs mains, a dit sa mère. Il a orchestré cette embuscade sauvage contre l'humanité. Évrin est le troisième enfant que perçoit Mohamed au combat à différentes époques pour le projet kurde. Et elle se dit prête à en perdre encore. Au-delà d'un deuil partagé, la cérémonie se veut un vibrant appel à la résistance. Les Kurdes de Syrie, dit-on ici, ont déjà sacrifié plus de 10 000 fils et filles pour lutter contre le groupe armé état islamique. Ils peuvent bien encore en sacrifier 10 000 pour qu'un seul peuple kurde puisse vivre en liberté. Une défiance réconfortante, mais que les derniers développements sur le terrain trahissent. Les forces démocratiques syriennes, composées majoritairement des unités de protection du peuple kurde, ont annoncé avoir revu leurs alliances, forcées, disent-ils, par un repli des troupes américaines et l'absence de gestes concrets qui accompagnent les condamnations fermes des pays européens. Cette offensive prend le risque, d'une part, de créer des situations humanitaires insoutenables et, d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Incapables de résister à la puissance militaire turque, ils ont passé une entente avec le régime syrien dont ils étaient affranchis pour qu'ils se déploient à la frontière. Ce n'est pas assez ces condamnations, dit le responsable des relations internationales, la guerre ne s'arrête pas. Trump a donné son feu vert. Si au moins il imposait une zone d'exclusion aérienne, s'il arrêtait les avions de combat. C'est Trump qui leur a donné cette capacité d'anéantir notre peuple. Avec ce retour en force de Damas et ses alliés russes dans le nord de la Syrie, c'est une autonomie durement gagnée à laquelle renoncent les forces démocratiques syriennes. Mais le territoire leur file entre les mains à mesure des victoires de l'armée turque et de leurs supplétifs syriens. Et le sang des combattants, c'est le sang des combattants comme des civils, a déjà trop coulé. Dans la journée, un convoi de civils venus manifester à Ras el Haen avec une escorte militaire contre la guerre déclarée par le président Erdogan est tombé sous les tirs ennemis. Ces images, filmées par une équipe de France 2 qui accompagnait la procession, témoignent du lourd bilan de cette attaque dont les circonstances demeurent nébuleuses. Au moins 11 morts civils, dont des journalistes. À Kamishli, nous retrouvons Mérdjan. Elle y était pour soutenir les soldats qui luttent contre ce qu'elle qualifie d'invasion tout aussi terroriste que celle de Daesh. Elle était dans la rue quand est survenue une explosion, dit-elle, qui a soufflé la vitre d'un commerce et l'a projetée au sol. J'ai vu beaucoup de civils, des blessés, des brûlés, des morts. C'était un massacre. Je n'arrivais pas à savoir combien ils étaient. Je n'arrivais pas à comprendre où j'étais blessée. Mais elle ne regrette pas, elle se ferait martyre pour le kurdiste. Les martyrs ne meurent jamais, disent les chants des pleureuses. Ils font désormais corps avec cette terre pour laquelle ils ont tout sacrifié. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, dans le nord de la Syrie. C'est parti.